La carte nationale de presse, qui n'était pas dérivée depuis les années 2006-2007, était très attendue par les professionnels des médias. Elle était attendue car, conformément aux codes, seuls les détenteurs de ce l'écoulement peuvent désormais se prévaloir de la qualité de journaliste ou de technicien des médias et c'est important pour l'avenir du secteur. En effet, en dehors de l'identification des vrais professionnels, la nouvelle carte sera exigée pour prouver votre qualité de journaliste ou de technicien des médias à l'occasion de l'établissement de tout acte administratif. Elle sera aussi demandée si le journaliste ou le technicien veut bénéficier des dispositions prises par les autorités étatiques en faveur de la presse. Conformément au code, la carte professionnelle nationale donne également à son titulaire un accès libre à tous les lieux et espaces d'événements ou de manifestations publiques où il est censé effectuer son travail de journaliste ou de technicien. En revanche, celui qui ne détient pas la carte ne pourra pas bénéficier de ses avantages et court le risque, en cas de dérive, de ne pouvoir profiter de la protection que la législation garantit aux professionnels de la presse. Je voudrais, avant de venir, de finir, renouveler mes vives félicitations et mes encouragements au président de la Commission et à son équipe pour leur engagement et leur détermination depuis le début du process. Je suis et je leur souhaite plein succès. Je tiens à vous rassurer, mesdames et messieurs, que l'État du Sénégal, à travers le ministère de la Culture et de la Communication, mettra à votre disposition tous les moyens nécessaires pour le bon fonctionnement de la Commission et l'atteinte de vos objectifs. J'invite également les acteurs à se mobiliser autour de la Commission pour s'en réussir. Il y va de l'intérêt et de la crédibilité de la profession. Pour terminer, je saisis l'occasion en ce début d'année 2020 posera déchets à chacune et à chacun d'entre vous, ainsi qu'à vos familles, mes vœux de réussite de santé, de pressurité et d'épanouissement. Sur ce, je déclare officiellement installée la Commission de la Carte nationale de presse et la validation des acquis de l'expérience.